Politique à bâton rompu Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néopolitique. Et comment sortir de la crise politique actuelle ? Pour enclencher bien sûr un véritable dialogue étant réclamé en Guinée qu'exige concrètement le Quator, RPG Arc-en-Ciel, FNDC Politique, Canard Corrède de la Gente au pouvoir en Guinée. On pose toutes ces questions à Omar Afiouso. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je précise que vous êtes le président du PRP et vous êtes aussi membre de l'ANAD. Allez, Mbani Sidibe, la toute première question. Oui, la question qui se pose aujourd'hui... Qu'est-ce qu'ils exigent, surtout ? Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement avec ce format de dialogue ? On a suivi votre déclaration ou vous avez recusé quand même le Premier ministre, Dr Bernard Goumont ? Merci, merci pour votre question. Merci de m'avoir invité. Écoutez, je pense que depuis maintenant plus de 13 mois, nous avons tenu le même discours. Nous avons les mêmes revendications. Nous avons communiqué largement. Nous avons même envoyé des mémos, des déclarations pour dire le type de cadre de dialogue que nous voulons. Aujourd'hui, le problème, c'est entre nous et les gouvernants. La façon dont ils conduisent la transition, la façon dont ils refusent de mettre un cadre de dialogue en place, nous sommes contre cela et nous avons des clés par rapport à cela. Nous appelons le CNRD à ce qu'on puisse s'asseoir et créer un cadre de dialogue. Je vous rappelle tout simplement et rapidement que c'est un cadre de dialogue entre le CNRD, qui ont pris leur responsabilité pour prendre le pouvoir, et nous, les forces vives de la nation. C'est aussi ce que dit la charte de la transition qui nous a été imposée par le CNRD. Bien. Le CNRD est les forces vives de la nation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous refusons ? D'abord, il faudrait comprendre et expliquer pour que les gens comprennent que ce n'est pas les médiatrices qu'on recuse, les trois dames, braves dames. C'est déjà le cadre qui les met en place, ce cadre-là que nous recusons. C'est le décret créant et le cadre de dialogue inclusif. Nous recusons cela parce que la forme n'y est pas. Bien. Allez, Moustapha, avec qui ? Alors, finalement, puisque la forme, vous avez tant décliné que ça fait 13 mois que vous, on vous appelle pratiquement autour de la table et que vous n'arrivez pas à vous entendre avec les autorités, que faut-il aujourd'hui pour qu'on puisse dépasser ce cap afin d'aller vers une sortie de crise inouïe ? Écoutez, c'est très simple, mon cher frère. Le CNRD, au lieu d'amuser la guerre, au lieu de décider de tromper l'opinion nationale et internationale, aurait pu prendre un décret par le chef de la transition qui met un cadre de dialogue inclusif où le CNRD et les forces vives de la nation sont partie prenante et que le médiateur désigné par la CEDEA ou accepté par eux et nous sont des facilitateurs. Maintenant, à l'arrivée du médiateur, si on avait besoin d'autres facilitateurs ou facilitatrices, nous pouvons nous consulter ensemble et essayer de choisir les personnes par rapport à cela. Encore, je rappelle, on n'a rien contre la personnalité de ces facultats. C'est des dames dont tout le monde a confiance, tout le monde respecte, mais le cadre qui les met en place ne respecte pas, nous, notre façon de voir le cadre de dialogue. Alors, pour simple, il faudrait que le président de la transition, il a nos mémons, nous l'avons écrit, nous l'avons communiqué et que vous, la presse, vous nous avez aidé à nous faire entendre qu'il comprenne que c'est le cas. D'ailleurs, je rappelle, le Dr Macalé est de la Corée, elle vient juste de suspendre sa participation. Même la dernière déclaration que nous avons prise, elle fait partie de cela, son parti fait partie. Donc, elle aurait pu dire... Plutôt sa coalition, pas elle. Oui. Plutôt sa coalition. C'est membre de la coalition de la Corée. Et son parti est membre, donc c'est les partis même qui viennent statuer là-dessus et prendre des décisions. Elle aurait pu rappeler au Premier ministre et au chef de la Jeune que, attention, voilà ce que nous avons demandé. Si nous allons sans cela, nous n'allons pas nous entendre. D'ailleurs, le pouvoir doit avoir le dos large. On l'a toujours dit, ça se dit dans tous les pays, et ils se disent qu'ils ne sont pas intéressés par les élections. Alors, il aurait dû écouter les partis qui sont intéressés par les élections et la Stéphanie. Mettre le cadre de dialogue demandé, ce n'est pas la mère à boire. Mais c'est compliqué de nous mettre dos à dos avec le CNRD parce que, posez-leur la question, qu'est-ce qui les empêche de prendre un cadre de dialogue, des actes, mettant ce cadre de dialogue demandé par les forces de la nation. Voilà. Allez, Oumar, Rafusso, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir au téléphone, au compte de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci pour ce que vous faites pour ce pays. Voilà. Il est 17h passé de 49 minutes ici à Conakry et en taille universelle. Oui, Mbani, Vicky, on a écouté en 30 secondes, Rafusso. Alors, rapidement, encore une fois, on sent plutôt des guerres d'égo que de mettre sur table l'intérêt du pays. C'est tout simplement entre ce quatuor et les autorités du CNRD. Mbani Sidibé, c'est votre avis ? Je pense qu'il y a toujours des problèmes. On avait dit qu'on est mal parti, il n'y aura pas de dialogue. Donc, la faute, c'est l'agent militaire qui n'est pas sincère dans sa démarche. Je l'ai toujours dit. Merci. On ne peut pas mettre de côté une frange importante, représentative du pays, pour se livrer à un jeu spectaculaire. Merci. Qui n'augure pas un lendemain, qui n'aura pas un résultat. Allez, merci beaucoup Mbani Sidibé. Voilà, mesdames et messieurs. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de talk politique. Il a été conduit aux opérations techniques par l'homme d'acier lancé sangaré à la régie Liave Ibrahim Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir au compte de ce numéro. Demain, Inch'Allah, c'est Mamadou Aliou Bangoura que vous allez retrouver, en tout cas au manette de cette émission. D'ici là, prenez soin de vous. Surtout, restez sur Film Guinée, car dans un instant, sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos sur Film Guinée. Prenez soin de vous et ensemble, restons concentrés.